Salut la PC Army, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis en pyjama et je suis sur le sol de mon bureau parce que j'avais envie d'une ambiance chill, un peu cocooning. J'ai pas le plaid ni les pop-corns mais franchement je pourrais puisqu'aujourd'hui on va parler de Disney+. Alors pour ceux qui sont dans une grotte et qui ne savent pas ce que c'est Disney+, ça va être le concurrent direct de Netflix. Ça sort le 12 novembre aux Etats-Unis et en fait le catalogue va rassembler tous les films Disney, Pixar, Marvel, Star Wars et il va également y avoir plein d'exclusivités et c'est pour ça que je vous retrouve aujourd'hui. J'avais très envie de vous parler un petit peu des films et des projets que j'attends le plus sur la plateforme. Si vous ne me suivez pas sur Twitter, je vous conseille de me suivre d'ailleurs si vous voulez suivre les actualités. Twitter c'est un peu l'endroit où je partage toutes les infos, tous les bons plans que je peux avoir, tout ce qui touche autour de Disney et qui m'intéresse généralement. Je vous en partage un max là-dessus donc n'hésitez pas à me suivre juste là. J'ai sorti la petite fiche parce que j'ai plein 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 de choses à vous montrer. J'ai du coup noté 10 projets, 10 programmes qui m'intéressent le plus sur Disney+. Ce dont je vous parle là c'est le catalogue US. On ne sait pas si on aura exactement les mêmes choses ou si on aura moins de contenu. Donc on va croiser les doigts très très fort pour ne pas manquer de programme face aux US. Et je vous invite également à me dire en commentaire si jamais des contenus Disney+, vous plairaient sur la chaîne, ce que vous aimeriez voir ou pas. N'hésitez pas à me dire ça. En vrai je pense que quoi qu'il arrive, je vais faire du contenu Disney+, sur la chaîne. Mais si vous avez des idées en particulier, je suis preneuse. Bref, donc le tout 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 premier projet, le premier programme je pense que je vais allumer quand j'aurai mon propre compte. C'est Disney's Fairytale Wedding. Qui est donc un programme qui existait déjà, c'est pas du tout une exclusivité Disney+, mais c'est un truc qu'il y a sur Freeform, la chaîne américaine donc. Et comment vous dire ? Que en fait depuis que je connais l'existence de ce programme, je cherche absolument à le voir partout sur internet et j'ai jamais réussi à le trouver. En fait pour vous expliquer un petit peu ce que c'est, dans les parcs Disney américains vous pouvez vous marier. C'est également possible à Disney on Paris maintenant. Il y a un compte Instagram qui s'appelle d'ailleurs Disney's Wedding que j'adore. Et en fait donc du coup vous suivez les mariages des gens, donc de la préparation, la décoration, etc. Les shootings photos dans le parc. En grande fan de mariage que je suis, il est évident que je vais regarder ce programme pour m'inspirer, pour me mettre des étoiles plein les yeux, des paillettes. Et j'ai juste trop trop hâte de découvrir ça. Ça c'est le truc quand on tourne par terre, il faut que tu t'incrustes. Salut ! Le deuxième truc que j'ai beaucoup trop hâte de voir sur Disney+, c'est les Muppets. Il y a beaucoup de films Muppets qui sont très difficiles à retrouver aujourd'hui. Ça a beaucoup marqué mon enfance les Muppets. C'est vraiment un truc dont je suis hyper fan, sauf que c'est pas facile de trouver ça sur internet. Donc ça fait que j'ai pas vu les films depuis mon enfance. Et sur Disney+, vous aurez la majorité des films qui seront proposés. Malheureusement il va en manquer deux ou trois, mais franchement c'est pas grave parce qu'il y a le Noël des Muppets. Et le Noël des Muppets c'est le film qui a marqué mon enfance. J'ai trop hâte de pouvoir les redécouvrir avec mon regard d'adulte, de pouvoir sûrement mieux apprécier les blagues aussi. Parce qu'il y en a quand même pas mal qui sont pas forcément compréhensibles quand t'es un jeune enfant. Et je sens que je vais me faire des soirées chocolat chaud à regarder ça, ça va être trop bien. Il faut savoir également que si vous êtes fan des Muppets pour moi, il y a une série en développement sur les Muppets. De base il devait y en avoir deux, il y en a une qui a été supprimée malheureusement. Mais je me dis que peut-être que plus tard ils retenteront quelque chose. Et il y a également une autre série par Jim Henson Company qui va sortir, qui m'intéresse un peu moins, mais à voir, on sait jamais. Puisque je vous parlais du fait que j'attends les Muppets avec impatience. Le gros avantage de Disney+, c'est qu'il va y avoir énormément de films et de séries sur la plateforme. Et ça c'est le troisième truc que j'attends le plus. Ça va être de pouvoir découvrir ou redécouvrir les séries animées. Puisqu'il va y avoir les séries récentes comme Les Nouveaux Héros, Réponse, etc. Mais on va également avoir quelques séries des années 90 et il y en a certaines que j'ai jamais vues. Notamment Hercule, Dingo et Max et Cusco à l'école. Et ça c'est pareil, je vais y passer un temps monstrueux. J'ai vu qu'il y avait DuckTales, la bande à picsou, la première génération. Je sais pas s'il y aura les derniers épisodes mais j'espère également, ce serait vraiment cool. Et vous connaissez sûrement mon amour pour Disney Channel, en tout cas pour les séries animées. Il y a un nouveau film qui a été annoncé en exclusivité sur Disney+. Et ça je suis trop contente parce que Phineas et Ferb, ça fait partie de mes séries préférées. Et le problème en fait c'est que depuis que la série est terminée, il n'y a plus grand chose. Et là, on a décidé de nous faire un nouveau film et ça c'est juste trop stylé. Donc le film s'appelle Candace Against the Universe. On sait pas exactement de quoi ça va parler, même si on suppose que Candace sera le personnage principal. En même temps, Candace est un peu tout le temps le personnage principal avec le docteur Duffenschmiar. Pour l'instant, mystère sur ce projet mais moi, quoi qu'il arrive, je sais que je serai devant. Bon, mon pyjama en témoigne, vous le savez sûrement, je suis une grande fan de Pixar. Et l'un des trucs que j'attends le plus sur la plateforme, c'est les Spark Shots. Donc si vous ne connaissez pas les Spark Shots, en fait c'est une série de courts métrages qui ont été créés par les studios Pixar. Et qui sont faits par de nouvelles équipes et qui permettent de tester de nouvelles technologies au sein du studio. Il y en a trois qui sont sortis sur YouTube. Moi, mes préférés c'est Kidbull et Pearl. Pearl, en particulier Pearl parce que je trouve que le sujet est extrêmement bien trouvé. Et que je vous conseille d'ailleurs de retrouver, vous pouvez le retrouver sur la chaîne YouTube de Pixar si ça n'a pas été supprimé depuis. Sur Disney+, il y aura ses trois premiers courts métrages mais il y en aura également trois autres. On a pu voir un premier aperçu sur la bande-annonce. Et ce que je trouve assez incroyable, c'est les différences de design qu'il peut y avoir entre les films, les sujets qui vont être abordés. Et j'ai juste trop hâte de découvrir ça. Je suis une grande amoureuse des courts métrages donc forcément, je vais être sur Disney+, pour découvrir ses films aussi. Il y a la série Monster at Work que j'attends avec grande impatience. C'est une série qui est produite par Disney et non par Pixar. Qui est une information que je trouve assez inattendue mais intéressante malgré tout. Et donc cette série, elle raconte l'histoire de Tylon Tuxmon. Ça ne veut pas dire qu'en France, on aura le même nom puisque les noms de monstres et compagnie sont complètement différents en français. Ne me demandez pas pourquoi. La série va suivre 7 employés de l'entreprise Monstres et compagnie donc. Et les faits auront lieu 6 mois en fait après le premier film. Donc la centrale sera alimentée par les rires des enfants plutôt que par les pleurs. Donc on peut supposer que ce sera une série un peu plus comique. Et ce que je trouve assez cool, c'est que les personnages emblématiques vont être également de retour. Je pense notamment à Célia, à Germaine, mais également l'adorable homme des neiges que j'adore. Voilà le petit Yeti. Et je suis très contente parce que c'est vrai que les séries Pixar, il n'y en a quand même pas tant que ça, soyons honnêtes. Donc je trouve ça plutôt cool. Il y a une série qui va également être sur Fourchette mais n'étant pas spécialement fan de Forky, je ne l'attends pas plus que ça. Et puisqu'on parle de contenu Pixar, il y a également un contenu dont je n'étais pas du tout au courant de base, que j'ai découvert du coup il y a quelques jours et que je trouve hyper excitant. C'est Pixar IRL, donc Pixar in Real Life, qui est donc du coup une série un peu style vidéogag, en tout cas c'est ce que moi je ressens en regardant les images, où en fait les personnages Pixar vont prendre vie. Donc on va retrouver les personnages Pixar dans des situations un peu réelles. Je pense notamment à Flèche des Indestructibles qui va se mettre à courir, etc. Je suis assez curieuse de ce projet. Après j'avoue que j'ai un peu peur parce que moi Pixar, c'est vrai que je trouve que ça peut être très drôle par moment, mais à mes yeux ça reste surtout des films qui sont très émouvants et j'espère qu'on aura quand même cette dimension-là et que découvrir son Pixar préféré devant tes yeux, ce n'est pas forcément synonyme d'humour ou de piège. Pour moi c'est aussi une certaine émotion, donc j'espère qu'ils joueront aussi cette carte-là, même si pour l'instant ce n'est pas ce qui en ressort le plus des images. Huitième projet que j'attends avec grande impatience, et ça, ça ne vous surprendra pas pour le coup, la Pixie Army, c'est Into the Unknown, The Making of Frozen 2. Tout est dit dans le titre, c'est donc un film documentaire sur les coulisses de La Reine des Neiges 2. C'est un peu le genre de bonus que vous avez le droit de voir quand vous achetez le DVD ou le Blu-ray, et je pense que ça va être hyper intéressant. En 2013, pour la sortie de La Reine des Neiges 1, j'avais eu l'occasion de voir une conférence de presse avec les équipes de La Reine des Neiges qui expliquaient avec des PowerPoints un peu les recherches qu'ils avaient faites, comment est-ce que ça s'était passé, etc. Malheureusement, je n'avais pas eu l'occasion de le voir en entier, j'étais très 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 triste, parce que j'avais dû quitter la salle de cinéma, bref. Et je pense que du coup, sur La Reine des Neiges 2, ça va être extrêmement intéressant aussi, déjà parce que c'est un film qui est très attendu et très populaire, et en plus de ça, parce que, bah voilà, après la barre qui a été franchie pour le premier film, ça reste quand même, je pense, assez difficile de produire un film qui va être au même niveau, voire au-dessus, et pourtant dans les bandes annonces, en tout cas, c'est ce qui en ressort, on part sur quelque chose de très noir, de très mystérieux. Il ne faut pas oublier que, en tout cas, à mes yeux, La Reine des Neiges 1 a lancé pas mal de choses, et notamment le fait d'avoir un antagoniste qui est un peu mystérieux et qui a quand même une belle image de base. Je trouve que c'était vraiment une belle évolution pour Disney, et du coup, je suis très très curieuse de découvrir ce qui va être fait ici. Et enfin, du coup, pour les deux derniers projets, j'ai retenu des documentaires, puisque j'adore ça. Je trouve qu'il n'y en a pas assez, malheureusement. À un moment, on pouvait en découvrir certains sur Netflix, sauf qu'ils commencent à disparaître petit à petit. Et donc, l'un des deux que j'ai retenu, c'est Howard. Donc, c'est un film documentaire sur Howard Ashman. Pour ceux qui ne savent pas qui c'est, Howard Ashman, c'est un célèbre parolier qui est mort en 1991, qui a fait beaucoup, beaucoup de musique, qui travaillait avec Alan Menken d'ailleurs, qui a fait La Belle et la Bête, il me semble, Avant de mourir, et La Petite Sirène, entre autres. Alors là, pour le coup, ce n'est pas un contenu exclusif Disney+, et ça devrait arriver plus tard sur la plateforme, ça ne sortira pas le 12 novembre. Mais je suis très curieuse, du coup, de découvrir la vie de cet homme, comment est-ce qu'il travaillait, et je pense que ça va être très intéressant à suivre. Et enfin, et pas des moindres, The Imaginary Story, qui est donc, du coup, une série qui est produite par Leslie Iwerks, donc La Petite-Fille de Iwerks. Et ça, je pense que c'est la série que tous les fans attendent, avec grande impatience. Pour une fois, on va avoir la chance, en tant que fan Disney, de pouvoir découvrir du contenu sur les parcs, ce qui n'est quand même pas... Salut, Lounouche ! Pour une fois, les fans de Parc Disney vont être servis, puisqu'on a quand même plusieurs documentaires, plusieurs séries qui vont être dédiées à l'imagining, dont celle-ci, qui est donc, du coup, l'une des plus attendues. Et en fait, ça va mettre en valeur, du coup, toute la section Imagining des parcs Disney. On va découvrir un petit peu comment sont faits les spectacles, les attractions, dans toutes les destinations Disney. Donc, ce ne sera pas que Disneyland Resort ou Walt Disney World. Logiquement, tous les parcs devraient être concernés, ainsi que les Disney Cruise Line, d'ailleurs. Et je pense que ça va être hyper intéressant à suivre, qu'on va en apprendre beaucoup. On va pouvoir dévoiler des animatroniques, etc. Peut-être que ça nous montrera aussi les coulisses de futures attractions et programmes à l'avenir. Bon, je pense que vous l'aurez compris, la Pixie Army, vivement que Disney+, arrive en France. Je ne sais pas si, du coup, dans les membres de ma communauté, il y en a qui pourront avoir accès dès le 12 novembre à Disney+. Si c'est le cas, félicitations, vous avez grave de la chance et je pense que nous tous, on est jaloux ici. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires également le premier programme que vous, vous allez regarder quand vous aurez Disney+. Et si vous allez craquer, je suppose que oui. Mais bon, peut-être qu'il y en a parmi vous qui ne veulent pas souscrire à Disney+. Moi, perso, je suis trop contente parce que je trouve déjà que ça va permettre l'accès à Disney à beaucoup de monde. Ça va également pouvoir nous permettre à nous de découvrir plus les coulisses, d'avoir du contenu plus dédié aux fans et peut-être que ça va développer la fanbase Disney en Europe et à travers le monde, qui sait, dans les prochaines années. En tout cas, moi, j'ai vraiment, 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 vraiment trop hâte. Je pense que c'est le mot de cette vidéo mais je suis trop excitée. Voilà, ma Pixie Army, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et en attendant la prochaine vidéo et l'arrivée de Disney+, en France, prenez soin de vous, je vous aime. Bisous, bisous, bisous ! Et alors, en scène post-générique, je vous avoue que j'ai eu beaucoup de mal à faire mon choix sur mon top 10. J'ai noté 4 autres documentaires qui m'intéressent également beaucoup et je me suis dit que ça pouvait être des projets à suivre donc si jamais vous voulez prendre des notes. Donc, il y a Behind the Attraction, One Day at Disney, un sur Mickey Mouse qui a été annoncé récemment. On ne connaît pas le nom, on ne sait pas quand est-ce qu'il sortira mais c'est plutôt cool d'avoir un documentaire sur Mickey Mouse et assez logique du coup de retrouver ce genre de contenu sur Disney+. Et le petit dernier, c'est The Magic of Animal Kingdom. On n'en entend pas beaucoup parler de celui-ci. On va pouvoir suivre les animaux d'Animal Kingdom, les soigneurs, etc. C'est un truc que j'avais un peu vu, moi, en backstage avec le Wild Africa Trek. Si vous ne savez pas de quoi je parle, regardez ma vidéo dédiée sur la chaîne, vous en apprendrez sûrement plus. Mais je suis juste trop contente et j'ai hâte de pouvoir voir tout ça. Bisous !